Musique Pour rester collé à la coutume qui, depuis l'avènement de Maître Bamba Sheikh Daniel à la tête de la Fédération Evolaine de Taekwondo exige une cérémonie de baptême de promotion. Avant chacune des sorties internationales des éléphants Taekwondo-île, les sélectionnés pour Madagascar 2012 et leurs parrains sont eux aussi célébrés par la FITKD. Objectif visé, honorer les figures emblématiques du Taekwondo ivoirien. Ainsi, après le grand maître Koulbali Saka Minahaya, maître Pama Emmanuel, maître Théo Dossou, le pouce du premier président de l'Union africaine de Taekwondo, Madame Kanga Michel Atienkwassi, maître Gada Kwasi Frédéric, l'honneur y vient à maître Koulé Soulemane Ruel d'être le parrain de la promotion des trois équipes d'éléphants Taekwondo-île sélectionnées pour prendre part au 11e championnat d'Afrique de Taekwondo, 2e championnat de Pumsi, 1er championnat d'Afrique par équipe. Né le 20 décembre 1951 à Abidjan dans la commune d'Adjamé, ancien du lycée municipal de Boaké puis du lycée agricole de Benzerville, maître Koulé Soulemane, plus connu sous le pseudonyme de Soule Ruel, est diplômé de l'ex-école nationale supérieure des travaux publics, NSTP d'Abidjan, puis de Yamsoukro, en qualité d'ingénier des travaux publics, option génie civil. Successivement, il a été au plan professionnel, contrôleur des travaux et délégué régional au Grand Travaux, chef de projet chargé des programmes d'entretien routier au PENET, expert routier auprès de la direction des routes et voiries à la Banque mondiale, consultant à la Banque africaine de développement, directeur de la gestion du réseau DGR à l'agence de gestion des routes à Gerout, assistant technique auprès de la Direction générale des travaux publics, DGTP, pour le compte de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Les premiers pas de Soulemane Kone Ruel dans l'univers des arts martiaux datent d'octobre 1968, dans les broussailles des plantations de Manioc, juxtant l'internat Pakebo du lycée municipal de Boaké. Rendez-vous est ainsi pris avec le karaté Chotokan. L'expérience n'a duré qu'un semestre à cause de la trop forte présence de football et de l'athlétisme dans les habitudes sportives des élèves de son époque. Mais à beau chassé le naturel, il revient au galop, et le destin décide à un autre rendez-vous en octobre 1971, cette fois décisif, avec une autre discipline des arts martiaux d'origine coréenne, le taekwondo, sous la houlette et l'encadrement bienveillant de maître Gadou Benoit, dit Benito, faisant partie des tout premiers élèves de maître Kim Jong-tae. A force d'abnégation et de persévérance, Solo Ruel gravit les différents échelons graduels de cette discipline pour réussir brillamment le passage des grades de ceinture noire premier temps, le samedi 28 décembre 1974, dans la salle Véder, en zone 3. Dès l'année 1975, et avec le positionnement de la Fédération Yvonne de Taekwondo, FITKD, au niveau international et à l'entame des compétitions nationales, le jeune maître Solo entre en compétition sur le dos jambe de l'école nationale de police avec le soutien de ses très nombreux fans du campus de l'université de Kokodi. Bien que fougueux et rageux, il bute soit en quart de finale, soit en demi-finale sur des athlètes plus expérimentés entre 1975 et 1976. Enrichi de ses sorties infructueuses et aguerri des astuces et vices de compétition de combat, maître Solo Ruel finit, à force de travail et de courage, à atteindre et demurer de 1977 à 1980 sur la plus haute marche du podium dans la catégorie plume du championnat national de Côte d'Ivoire. En 1977, il séduit maître Kim Young-Tae qui lui permet de faire partie de l'expédition du troisième championnat du monde de taekwondo à Chicago en qualité d'athlète suppléant catégorie plume. Dès le retour au pays, maître Solo Ruel est retenu en 1978 par maître Kim parmi les trois athlètes devant participer au Pré-Mondio de Séoul. Avec lui, les maîtres Kwame Kouma et Karim Akande. Il réalise son premier chaos en international dès son premier combat contre un belge. Révigoré par cette seconde expérience internationale, maître Solo Ruel décroche en 1979 quatre promotions significatives. Champion de Côte d'Ivoire Champion d'Afrique catégorie Walter Capitaine de l'équipe champion du premier championnat d'Afrique Membre de l'équipe commando de maître Kim au quatrième championnat du monde à Stuttgart en qualité de capitaine de l'équipe. En 1981, il est médaille de bronze au premier jeu mondiaux de taekwondo à Santa Clara aux Etats-Unis d'Amérique. Lorsqu'il arrête la compétition pour poursuivre ses études d'ingénieur à l'école nationale supérieure de Yamsuku en octobre 1981, maître Kim Young-Tai le désigne à ses côtés comme coach adjoint à l'occasion du mini-tournoi international tenu en août 1982 à l'INSTP de Yamsuku. Au terme de la brillante prestation de l'équipe nationale à ce tournoi, maître Ruel est décoré le 30 août 1982 par le ministre des Sports d'Alors, Laurent Donafologo, au titre de chevalier du mérite sportif. Au titre de la promotion de cette discipline sportive, maître Solo Ruel crée de nombreux clubs et forme de nombreux taekwondo-ins à travers ces clubs. Les taekwondo-instp d'Abidjan 1977-1980, Taekwondo Club Baron de Yopougo 1983-1990 Taekwondo Club NSTP de Yamsukro 1981-1984 Taekwondo Club Gesco de Sikensi 1979-1983 Le Poro d'Odené 1990-2000 Taekwondo Club NSTP de Yamsukro 1981-1985 Maître principal du Taekwondo Club de la piscine municipale des Deux Plateaux 1983-1986 et fondateur du club du lycée technique d'Abidjan. Entre temps, au niveau fédéral, il occupe plusieurs fonctions. Trésorier général adjoint de 1979 à 1981 Secrétaire chargé de la promotion du taekwondo de 1985 à 1989 Président de la commission juridique et de contrôle de 1995 à 1997 et candidat malheureux aux élections à la présidentielle de la fédération ivraine de taekwondo de 1997 et de 2001. Ses occupations professionnelles éloignées du milieu du taekwondo y signalera son retour à l'organisation de la 8e Coupe du Monde Francophone du Taekwondo à Abidjan. Soucieux de créer la cohésion autour de la maison fédérale d'une part et d'autre part en vue d'honorer les anciennes figures en les rapprochant des jeunes générations, Maître Bambashek Daniel a demandé et obtenu du coup yuang grâce au Grand Maître Kim Jung Tae, l'organisation d'un passage de grade de Saint-Huy-Noah 6e d'An en marche de cette 8e Coupe du Monde Francophone du Taekwondo qui continue d'alimenter la cohésion vu sa parfaite organisation. Au nombre des 4 candidats à ce haut grade figure Maître Kone Solo Royel. C'est avec fierté que le Grand Maître a retrouvé les anciens médaillés mondiaux Gada Kwasi, Karim Akande et le Grand Démonstrateur du Monde Mamadou, Dibil Wallace, des années 80 à 90 de l'école des gendarmes mairies. C'est ce taekwondo-in accompli et exemplaire dont l'humilité est reconnue de tous que Maître Bambashek Daniel a sollicité pour être le parrain de la promotion de Madagascar 2012. Notons que lors des dernières élections législatives de notre pays, le parrain Kone Solo Royel, marié et père de 5 enfants, a été élu député de Séguelon dans le département d'Odiené. Vivement que cette promotion s'inspire des grandes qualités d'athlète de l'honorable député d'Odiené pour élever les défis à Antananarive après avoir démontré aux yeux du monde du taekwondo francophone tout le bien qu'on pense du taekwondo ivoirien. Il s'agira dans l'ambiance de la compétition de se faire confiance. Il s'agit maintenant de travailler le mental. sur les compétitions, c'est surtout ça, ne pas se laisser intimider, avoir confiance à ses capacités et se dire que le niveau de préparation qu'on a obtenu ne peut être que parfait. Allez donc avec cet esprit, je leur souhaite pleine réussite et surtout, surtout le moins de bobos possible puisque les compétitions sont dures, aux premières étapes on peut carburer et à un moment donné, on se retrouve, s'il y a beaucoup de bobos, on se retrouve justement un peu affaibli. Le mental encore là devra jouer puisque ça est de surmonter la douleur. Je leur souhaite beaucoup de courage et à très bientôt pour la fête de la victoire. Chers athlètes, que les prières du parrain vous accompagnent.